Performance et mérites pour des examens de qualité. Les examens à grand tirage 2024 ont été lancés le 16 mai. Cette faiblesse de performance de nos élèves aux examens de fin d'année nous interpelle. Elle démontre qu'il est essentiel de redoubler notre engagement à améliorer de façon continue notre système éducatif. Car l'échec massif fait le lit de la fraude dont l'éradication demeure pour nous une priorité absolue. Nous ne devons jamais oublier que ce fléau risque, outre le risque de discrédit qu'il fait planer sur l'école ivoirienne et ses diplômes, accentue durablement par un effet pervers le taux d'échec à travers les nombreux ajournements qu'il induit face à l'efficacité de nos instruments de lutte. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation met tout en œuvre pour assurer la réussite de ces examens à grand tirage dans le but de garantir une éducation de qualité et équitable pour tous les élèves du pays. Cette année, ils sont au total plus de 600 000 candidats à se présenter au CEPE. En ce qui concerne le BEPC, ce sont au total 634 889 candidats, dont 324 956 filles et 309 933 garçons. Quant au baccalauréat, 355 347 candidats vont composer. La préparation technique et pédagogique des examens est achevée. Les jurys sont constitués. Les matériels et documents techniques de session ont été déposés dans les régions. Les centres prêts à recevoir les candidats. Cette année, ce sont les plus jeunes qui ouvrent le bal avec le CEPE le 21 mai prochain. Ils seront suivis par les élèves de la classe de 3e avec le BEPC du mercredi 22 au samedi 25 mai 2024 pour les épreuves orales, avant d'entamer les épreuves écrites du lundi 27 au vendredi 31 mai 2024. Les examens à grand tirage seront bouclés avec le baccalauréat qui débutera du mardi 17 au samedi 22 juin 2024 pour les épreuves orales. Quant aux épreuves écrites, elles auront lieu du lundi 17 au samedi 22 juin 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada